Bonjour et bienvenue dans mon tout nouveau podcast, Les capsules de l'univers. Dans ce podcast, on va explorer tout l'univers, des faits inusités sur l'espace, des nouvelles, vraiment un melting pot de tout ce qui touche l'univers. Donc commençons. Qu'est-ce que l'espace? L'espace débute où l'atmosphère se termine. Cette zone se situe à environ 100 km au-dessus du sol. À cette hauteur, la gravité de la Terre est trop faible pour retenir les particules de l'atmosphère. Dans l'espace, la lumière émise par le Soleil n'est pas obstruée par l'air, ce qui change la perception d'un beau ciel bleu en une mer noire parsemée d'étoiles. L'espace est cependant loin d'être vide. Même le vide entre les corps célestes est rempli de gaz et de poussière. Dans chaque mètre cube, on y retrouve quand même quelques centaines d'atomes. L'espace est également envahi de rayonnements cosmiques. À la fois les particules de lumière visible, infrarouges et ultraviolettes provenant du Soleil et des étoiles, ainsi que des rayons X et gamma provenant des autres objets du cosmos. Ces rayons, étant peu obstrués par le quasi-vide de l'Univers, circulent librement dans l'espace. Qu'est-ce que l'astronomie versus l'astrophysique? On sait que l'humain observe les étoiles depuis des millénaires, afin de s'orienter, de souligner les fêtes religieuses et de prédire les passages des saisons. L'astronomie consiste à observer et étudier la position et les mouvements des nombreux corps célestes. L'astrophysique, elle, est une science plus récente, originant du 19e siècle. Comme l'astronomie, elle scrute le ciel pour en comprendre les phénomènes qui s'y déroulent. À l'aide d'instruments modernes, les astrophysiciens utilisent les lois mathématiques et de la physique pour comprendre les phénomènes dans l'espace. Ils sont en mesure de développer des théories basées sur les informations récoltées, afin de comprendre l'évolution du cycle de vie des planètes, des étoiles et des galaxies, ainsi que de comprendre la naissance et le destin de l'Univers connu. Que détermine-t-on par «Univers »? L'Univers est composé de matière et d'énergie, incluant les astéroïdes, les planètes, les étoiles, les galaxies, les nuages de poussière, la lumière et même le temps. L'Univers contient des milliards de galaxies, qui elles contiennent des milliards d'étoiles. L'environnement entre les étoiles et les galaxies est quasiment vide, mais même ce vide contient des particules de poussière et quelques atomes. L'espace est également rempli de radiations comme la lumière et la chaleur, des champs magnétiques et des rayons cosmiques, particulièrement à très haute énergie. L'Univers est si vaste qu'il faudrait à un jet plus d'un million d'années pour se rendre à la plus proche étoile du Soleil. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde, il faudrait 100 000 ans pour traverser notre galaxie et la Voie lactée. On ne sait pas encore le volume réel de l'Univers, car on ne peut pas observer ses frontières, s'il y en a une. On sait que l'Univers visible est d'environ 93 milliards d'années-lumière, ce qui équivaut à environ 9 trilliards de kilomètres. Une année-lumière équivaut à la distance parcourue par la lumière en un an. Le Big Bang Les données scientifiques indiquent qu'une explosion fantasmagorique, le Big Bang, est à l'origine de la naissance de l'Univers, il y a 13,8 milliards d'années. Au commencement, l'Univers entier était compressé dans une bulle d'une mille de fois plus petite que la tête d'une épingle. Une explosion fulgurante a engendré l'Univers tel qu'on le connaît. Le temps, l'espace et la matière ont émergé. En une fraction de seconde, l'Univers a grandi de plus petit qu'un atome à plus grand qu'une galaxie. Cette expansion est toujours actuelle. Elle a permis à l'espace de se refroidir afin que l'énergie se convertisse en matière. À l'âge vénérable d'une seconde, des particules stables, comme le proton et le neutron, ont commencé à se former. Dans les minutes suivantes, la température a diminué suffisamment pour permettre au premier noyau atomique de naître et 300 000 ans plus tard, de voir apparaître les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium. Les premières étoiles ont pris vie dans cette soupe de gaz. Quel est le sort de l'Univers? À notre époque, on croit avec certitude que la Big Bang est à l'origine de notre Univers. Tout ce qui a un début aura logiquement une fin. Mais sous quelle forme cette fin prendra-t-elle? Les théoriciens ont élaboré quelques scénarios. Un, dans l'hypothèse où la force gravitationnelle prendrait le dessus sur l'expansion de l'espace, l'Univers entier pourrait s'effondrer en un simple point. Cette fin est nommée le Big Crunch à l'opposé du Big Bang. Deuxièmement, des recherches récentes ont par contre laissé entendre que le scénario du Big Crunch est beaucoup moins probable que celui du Big Chill, dans lequel l'énergie noire entraîne une expansion graduelle et constante de l'espace. L'Univers devient progressivement de plus en plus désert et froid. Le scénario est celui du Big Rip, dans lequel l'énergie noire surpasse toutes les forces, déchiquetant la matière même au niveau atomique. Ça, c'est la troisième supposition. Tous ces modèles sont plausibles et on ne sait pas encore lequel est le plus probant. Le mystère de la matière noire La matière ordinaire consiste en tout ce que l'on voit, sans ou touche. Cette matière composée d'atomes constitue tout ce que l'on voit dans l'Univers. Les astronomes croient qu'il existe une autre sorte de matière quasiment indétectable, appelée matière noire répartie. Cette matière se trouve partout dans l'Univers. En étudiant les galaxies, ils ont calculé que la gravité générée par la matière normale n'était pas suffisante pour expliquer la structure actuelle des galaxies, ainsi que la grande vitesse observée des étoiles en rotation autour du centre galactique. Par elle-même, la matière ordinaire n'est pas suffisante pour que la structure des galaxies soit maintenue. On observe également que la matière inconnue est située entre les objets stellaires, car l'impact de sa masse affecte gravitationnellement le parcours de la lumière des étoiles. On déduit que la matière noire constitue 27 % du total de tout ce qui existe dans l'Univers. Par contre, on ne sait pas encore de quoi est formée cette matière. On sait qu'elle n'interagit pas avec la lumière, car tous nos instruments ne peuvent la détecter directement, seulement indirectement par son effet sur la gravité. Si cela est véridique, des milliards de ces particules traversent votre corps à chaque instant. Espérons que les instruments localisés sous terre pourront un jour détecter cette matière noire, résolvant enfin ce mystoire, ce mystère noir. L'Univers est principalement composé de matière et d'énergie noire. La matière noire, les scientifiques ne savent pas exactement qu'est-ce que la matière noire, mais savent qu'elle existe. Elle tire son nom du fait qu'elle ne soit pas perçue par les instruments les plus sophistiqués de l'humanité. De toutes les forces connues, seule la gravité affecte son comportement. La matière noire représente 27 % de l'Univers. L'énergie noire. Cette énergie occupe tout l'Univers. Les énergies noires abondent, même dans le vide interstellaire. L'énergie noire explique que l'espace soit constamment en expansion. Elle représente 68 % de la composition de l'Univers. Matière ordinaire. La matière normale est tout ce que l'on observe et perçoit. La matière ordinaire composée d'atomes forme les planètes, les étoiles et même les trous noirs. Elle constitue seulement 5 % de l'Univers observé. La naissance des galaxies. À ce jour, les observations de nos télescopes n'ont pas permis de voir la naissance de l'Univers, le Big Bang. Les scientifiques essaient d'imaginer, de déduire et de modéliser l'enfance de l'Univers. L'unique évidence du Big Bang réside dans une faible lumière répandue dans tout le cosmos. Les instruments observent cette lumière comme un gaz qui envahit l'espace avec de très faibles fluctuations d'énergie. Ces petites variations montrent où se trouvaient les nuages plus denses en atomes d'hydrogène. Des millions d'années plus tard, les ondes plus denses ont accumulé plus de matériel de par leur plus forte gravité. Environ 100 millions d'années après le Big Bang, le nuage de gaz est devenu assez dense et chaud pour donner naissance aux premières étoiles. Enfin, des milliards d'étoiles se sont amassées en galaxies. Le télescope Hubble et le plus récent James Webb réussissent à observer les galaxies de plus en plus loin. Donc, lorsqu'elles étaient très jeunes, ces galaxies étaient plus petites et plus rapprochées que celles actuelles. Les collisions étaient fréquentes ainsi que les fusions. On croit que c'est ainsi que notre galaxie, la Voie lactée, a pris jour. Mais qu'est-ce qu'une galaxie? Il y a plus d'un siècle, les astronomes pensaient que toutes les étoiles du ciel faisaient partie d'un même amant. En 1917, Thomas White suggère qu'il existait probablement plusieurs groupements d'étoiles. Quelques années plus tard, cette idée a été démontrée véridique. On nommant « galaxies » ces groupes composés d'étoiles, de gaz et de planètes. Les étoiles tournent autour du centre de gravité des galaxies, un peu comme les planètes orbitent autour du Soleil. Les galaxies sont énormes et contiennent des trilliards d'étoiles. Autant que les galaxies sont gigantesques, elles sont généralement séparées par de vases étendues de vide. Dans l'espace, on retrouve des amas de galaxies qui se regroupent en super amants et finalement en gigantesques filaments qui serpillent le cosmos. Les scientifiques estiment qu'il y a environ 100 milliards de galaxies. Nous vivons dans une galaxie appelée la Voie lactée qui contient 300 milliards d'étoiles. La Voie lactée fait partie d'un amant d'environ 2000 galaxies appelé le groupe local. Il existe quatre types de galaxies selon leur forme. Spirale, les galaxies en forme de spirale possèdent de longs bras qui s'enroulent autour de son centre. Le noyau de la galaxie contient de vieilles étoiles alors que les bras pullulent de nouvelles étoiles. Spirale barrée, ce type de galaxie est similaire à la spirale. Elle s'en distingue par une barre situant son centre d'où en sortent les bras spiralés. Une ellipse, la galaxie en forme d'ellipse contient un amant d'étoiles dans une forme similaire à un oeuf. Et finalement, irrégulière, toute autre forme de galaxie se retrouve dans cette catégorie. On croit que ces galaxies en collision sont celles de forme irrégulière. On les observe en train de fusionner. Quelques faits divers sur les galaxies. Le mot « galaxie » est tiré du grec signifiant « laiteux ». La masse d'une galaxie serait principalement attribuée à la matière noire. Chaque galaxie héberge en son centre un méga-trou noir. Notre galaxie voisine est celle d'Andromède, qui se situe à environ 2,6 milliards, millions d'années-lumière. La plupart des galaxies ont étendu de plus de 100 000 années-lumière. Le Soleil prend un peu plus de 200 millions d'années pour orbiter autour du centre de notre galaxie. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aller sur ma page Facebook « Les Capsules de l'Univers » pour avoir encore plus de capsules. Merci de votre écoute et bonne semaine!